Finalement, la vraie richesse, ce n'est pas tellement l'accumulation de capitaux, mais que la vraie richesse, c'est de vivre en harmonie avec la nature. Altipiano, ou le titre complet, Altipiano ou cheminé avec Mario Rigonisterne de Loïc Serron, c'est un livre de photos qui explore les paysages de la vie et de l'œuvre du grand écrivain italien, Mario Rigonisterne. Ce livre de photos, c'est une rencontre avec ce grand écrivain italien, et c'est aussi une rencontre avec des paysages, les beaux paysages de l'Altipiano, les hauts plateaux, dans la région de Vénécie en Italie. Sur l'Altiplano, on a un mode de vie qui est préservé dans le sens où il y a des parties communes, il y a des prairies communes, comme on avait il y a encore quelques siècles par chez nous, mais des parties communes où les gens, parce que la vie est rude en altitude, évidemment, les gens partagent les ressources. C'est un modèle qui remet l'homme au centre, non pas de la nature, parce que l'homme n'a jamais été au centre de la nature, mais qui remet au moins l'homme au centre de l'économie, c'est-à-dire l'économie n'est pas là pour rapporter des profits insensés, mais elle est là pour faire vivre les gens, tout simplement. On y voit beaucoup de paysages, de montagnes, on y voit les saisons aussi, parce que c'est très important dans l'œuvre de Rigonisterne, le passage des saisons, on a à chaque fois des paysages, des lumières différentes, on y voit les hommes au travail, on y voit tout ce qui permet de rentrer une fois dans l'œuvre de Rigonisterne. Ce livre, on peut l'offrir à des amoureux de la nature, évidemment, à des gens qui aiment randonner, qui aiment marcher, qui aiment rentrer dans un paysage avec la lenteur de la marche, mais on pourrait aussi offrir ça, je ne sais pas, au beau-frère qui boursicote et pour lui montrer qu'il y a une façon de vivre, que finalement la vraie richesse, ce n'est pas tellement l'accumulation de capitaux, mais que la vraie richesse, c'est de vivre en harmonie avec la nature, c'est peut-être aussi ça.